L'objectif de cette journée, il est très simple. Il est de valoriser le sport féminin et de permettre enfin à ce qu'il y ait une considération égale au sport masculin. On a pris la décision avec le BLMA et la commune de Latte, aidée par la région Langue de Crousillon, Carole Delga qui a tout de suite suivi l'opération, Clébert Mesquilla pour le département et Michael Delafosse pour la métropole, pour la première fois depuis sa création, à ce que l'aréna soit mis à disposition d'une équipe féminine. Aujourd'hui d'abord c'est une belle vitrine qui est organisée par le BLMA pour mettre en valeur le sport féminin dans la ville et dans le département de la région. C'est une belle manière aussi à quelques jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de célébrer le sport féminin mais le sport tout court. Et puis d'avoir la possibilité à des jeunes du territoire de pouvoir découvrir les différentes filières, les différentes disciplines qu'il y a. Et je crois que c'est aussi important de lutter contre un certain nombre de préjugés sur certaines disciplines. Aujourd'hui quelque part aussi avec les drapeaux olympiques derrière, c'est une manière aussi de considérer que l'Olympisme est présent aujourd'hui à l'Arena Sud de France pour un derby mais au-delà de ça pour fêter le sport féminin dans toute sa diversité à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale. On a aussi l'acquisition de 1000 places qui vont permettre à des jeunes qui sont du territoire, des 13 départements mais aussi des bénévoles méritants de pouvoir assister à la belle fête qui est la fête des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le BLMA a impliqué la commune également parce que c'est une co-organisation. Ce sont mes services municipaux ainsi que les services du BLMA qui se sont mis à réaliser ce magnifique pari de RIA. Aujourd'hui on est vraiment satisfait parce qu'on a une foule depuis 10 heures énorme avec des enfants de partout qui essaient tous les sports. Le BLMA a joué un rôle moteur. Je pense qu'au niveau de la région, au niveau même national, un club qui est de taille moyenne, qui se permet de faire un tel pari pour défendre le sport féminin, ça mérite que l'ensemble des acteurs économiques, des acteurs publics et des médias s'intéressent à lui parce qu'il a dépassé son rôle seulement unique d'être un club de basket professionnel et amateur. Ce que a fait Tony Elstange, et je le remercie personnellement, de nous avoir fait amener les trois drapeaux officiels des Jeux Olympiques, dont celui-ci qui passe de main en main, de mairie en mairie. Alors vous voyez, j'ai entre les mains, moi, maire d'une ville de 18 000 habitants, le drapeau que Tokyo a donné à Paris, que Paris donnera à Los Angeles. Et pour moi, c'est une émotion folle parce que le sport, c'est la vie. Le sport, c'est la capacité de rendre des hommes et des femmes libres. Avec le bras armé d'Hérosport, nous sommes ici très présents dans l'accompagnement de l'organisation de cette journée. Le département, lui, a souhaité continuer à mettre en valeur tout ce que le sport apporte. L'inclusion sociale, la participation des différents publics, les enfants, les scolaires, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Nous accompagnons également l'investigation sportive, comme on le fait aujourd'hui, avec un quart podium, avec des tremplins, avec du matériel sportif. Je crois qu'il faut, une bonne fois pour toutes, maintenant, qu'on arrête de considérer le sport féminin comme inférieur au sport masculin. Et moi, en tant que maire de Latte, avec l'ensemble de mon équipe, on est fiers d'avoir co-organisé cette manifestation. Et aujourd'hui, vous avez vu, je ne suis plus en costume. Je suis avec mon Teddy Boy du Béléma. Je ne suis plus le maire. Je suis le premier supporter du Béléma. Pour nous, on a envie que les mentalités changent. On a envie que le sport féminin soit mis en valeur bien plus qu'il ne l'est et qu'il soit égal, même avec les masculins, j'ai envie de dire. Et on sait qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Mais voilà, nous, on ne relâche pas nos efforts. Et c'est par ce genre d'événement, je pense qu'on arrivera à faire changer les mentalités. On a commencé, on était des petites filles et on rêvait en regardant quelqu'un. Donc on a envie aussi un peu d'être ce genre de modèle pour elles. Et bien sûr que ça passe par ce genre d'événement, encore une fois, pour montrer, non pas que par le basket, mais par le sport en général. Parce que c'est la journée du sport féminin aussi. Elles aussi, elles peuvent y arriver et qu'elles croient en leur rêve. C'est ce que j'appelle, au-delà de l'égalité hommes-femmes, c'est la fraternité de tous aujourd'hui qui est à l'honneur à l'Arena Sud de France.